bonsoir à tous c'est david de l'orme vert bienvenue dans ce nouveau live alors je teste je regarde la semaine dernière j'ai vu qu'il y avait un retard entre les mouvements de ma bouche et le son et j'aimerais voir si j'ai la même chose ce soir j'ai essayé de changer des paramètres c'est pour ça que je suis un petit peu en retard mais bon je sais pas je sais pas il ya des choses ça marche pas je vais désactiver mes notifications c'est bon ok alors est ce que il ya une bonne synchronisation à peu près entre ma bouche et le son dites moi si c'est à peu près bon bonsoir à tous déjà la star se fait désirer c'est là ça fait une demi-heure que je suis en train de préparer les choses mais bon ça a l'air d'aller jouer mon casque parce que je ressemble à j'ai plus qu'on s'appelle les gars de star wars alors toi je te mets en bas voilà ok alors je regarde juste mes petits messages bon ok on me dit que c'est bon ok bon allez alors j'espère que tout va fonctionner bon je regarde un petit peu qui est présent et en même temps je finis de me préparer hop voilà le temps que tout le monde s'installe ça je n'ai ouvert je vous mets petite fenêtre bon j'ai plein de trucs techniques à vérifier donc je fais tout ça en même temps ok là sert de fonctionner de ce côté là qu'est ce qu'il me met lui pourquoi il met ça alors excusez moi c'est juste que j'ai la page des questions du live qui s'affiche pas je sais pas pourquoi assez c'est un peu embêtant si ça s'affiche pas ah ouais merde je sais pourquoi bon alors j'ai un petit souci technique mais je vais me dépatouiller comme je peux je sais pas comment je vais faire si je sais comment je vais pouvoir faire ça alors bon je vois qu'il ya déjà des questions qui sont posés qui sont posés dans le chat donc il ya un formulaire qui est prévu normalement à cet effet je vais qu'est ce que je vais afficher je vais afficher le titre tiens allez hop pour commencer on va afficher le titre du live de ce soir ok et puis en même temps je vais essayer de régler mon petit problème alors non c'est pas ça qu'il faut que je fasse c'est un peu compliqué de faire tout en direct bon je vais démarrer de toute façon en même temps que je fais les choses je vais faire plusieurs choses en même temps alors hop tac bon je vois qu'il y en a qui parle un peu de l'appui et du bouton c'est très bien alors hop donc ça c'est ça bon alors alors je vais commencer l'actu de la semaine par une petite info hop voilà alors d'abord je vais commencer en remerciant isabelle d'avoir réalisé le plan du live de la semaine dernière il reste encore le plan du 18 février qui n'a pas été réalisé donc j'en appelle à votre bon coeur pour pour au moins y participer et voilà donc ça c'est déjà une bonne chose tac 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 bon je regarde ah oui mais j'ai pas alors ensuite mon repas du jour mon repas du jour donc comme tous les comme en début de live maintenant je vais parler de mon mon repas du jour donc qu'est ce que j'ai mangé aujourd'hui j'ai fait une salade qui est composée qui était composée de choux blanc de pissenlit fraîchement ramassé et de qu'est ce que j'ai mis choux blanc pissenlit et un petit peu de carottes voilà c'était très bon c'était bien équilibré les pissenlits moi je mange pas que les feuilles qui ont un effet dépuratif je mange aussi la racine donc je déterre mon pissenlit je brosse la racine et là c'est un effet bénéfique pour le foie donc ça c'est voilà ça c'est pas mal ensuite j'ai fait voilà j'ai réglé mon problème technique j'avais pas vérifié ça j'ai changé quelque chose sur mon serveur dédié qui gère notre mon site internet pour un paquet de questions et il ya une petite erreur que j'avais pas vu ok bon donc ensuite en plat j'ai mangé une est je sais pas comment je vais l'appeler un flan entre mets salés à base de potimarron parce que j'en ai marre du potimarron version soupe ou purée et j'essaie de trouver plein de recettes donc j'ai fait un flan on va dire un flan salé super bon super moelleux très aéré et accompagné de pois cassés parce que voilà mes invités ils avaient ils aiment bien les pois cassés en europe on a repris les travaux je suis hs je suis vraiment hs aujourd'hui mais bon c'est comme ça on avait eu grâce à la mauvaise météo on a eu une petite accalmie puis là il faut quand même avancer donc là pendant la toute la semaine les travaux ont repris donc mes petits biscottos là ils sont un peu fatigué alors voilà donc voilà un peu le repas du jour très simple et je vous annonce une super nouvelle j'ai créé un site de recettes de cuisine alors je vous en avais parlé je crois la semaine dernière c'est prisca en fait qui m'avait proposé d'écrire un livre d'ailleurs là j'ai répondu encore en quelques commentaires juste avant le live et puis à quelqu'un qui me disait mais quand quand est ce que tu vas sortir ton livre de recettes et et donc bon c'est pas un livre ça ça demande quand même beaucoup de travail d'un coup pour sortir un petit bébé que vous pouvez avoir entre vos mains vous pouvez feuilleter alors que proposer des recettes via mon blog et ben ça je peux le faire régulièrement mais la solution que j'avais que j'avais envisagé pour commencer en fait ça me plaît pas c'est mon côté perfectionniste qui est vraiment peut-être bien mais des fois qui est casse-pieds parce que là les quatre cinq derniers jours j'étais à fond pour faire un site de az donc pour les petits curieux qui a envie d'aller voir et ben vous tapez cuisine point au singulier cuisine point orme vert point fr voilà c'est aussi simple que ça et du coup vous allez pouvoir voir en en je sais pas comment on dit en avant première le nouveau site qui n'est pas tout à fait fini j'ai encore des traductions à faire donc il n'est pas il n'est pas 100% fini mais c'est pas loin voilà pendant quatre jours quatre cinq jours j'ai bossé dessus et je voulais avoir quelque chose de bas de parfait quoi quasiment parfait donc cuisine point orme vert point fr hop je vous l'affiche cuisine point orme vert voilà c'est ça donc en fait ce site il est vraiment top et il me tient à coeur je sais pas pourquoi ça m'a pris comme une envie de pisser mais mais voilà je me suis dit que ça va être important je me rends compte en fait que les gens vous avez besoin d'être d'être inspiré par des recettes que sur ce blog il y aura mes recettes donc des recettes faciles à faire plutôt rapide et des recettes du quotidien mon but c'est pas de faire des grandes recettes pour les repas festifs même si certaines iraient très bien mais voilà moi je n'aime pas passer trois heures derrière les fourneaux d'ailleurs j'ai pour l'instant baptisé ce nouveau site david se met au fourneau voilà des recettes de saison avec au maximum des produits locaux donc j'ai quand même mis quelques recettes je me suis dépêché de mettre quelques recettes ce qui est génial avec ce type de site c'est que c'est vraiment un site de cuisine ça veut dire qu'il y a tout donc par exemple j'ai quatre catégories en fonction des saisons été automne hiver printemps vous allez pouvoir piocher des recettes en fonction de la saison ensuite je vais avoir des recettes sans laitage sans gluten je vais sûrement créer des recettes sans albumine si des personnes qui sont allergiques à l'albumine qui une protéine qui a dans le blanc d'oeuf des recettes vegan végétalienne après je fais l'effort de rentrer tous les ingrédients c'est par exemple vous voulez une recette à base de cardamome qui est une épice pour ceux qui ne connaissent pas et bien vous pourrez les retrouver des recettes comme ça enfin voilà bon comme n'importe quel grand site de cuisine mais sauf que moi je suis pas marmiton je suis juste david et voilà et donc je voulais quand même quelque chose de de beau de pratique avec ce site en fait il ya également la possibilité de proposer des recettes c'est à dire que vous pouvez proposer des recettes je sais pas si cette fonctionnalité je vais je vais la laisser ou pas pour l'instant bon je vais la laisser vous pouvez créer vous allez pouvoir créer vos propres menus sert que vous allez pouvoir donc il ya une option en bas quand vous êtes sur une recette il ya un bouton de sens je ferai une vidéo pour expliquer tout ça il ya un bouton en bas il ya marqué ajouter au menu et vous allez pouvoir ajouter vos propres enfin créer votre propre menu de la semaine en disant ben voilà je veux ça comme entrée ça comme place a comme dessert et après vous pouvez l'imprimer tous le site il garde tout en mémoire si vous créez un compte enfin voilà donc je pense que ça va être sympa pour bas pour vous parce que bon j'ai fait pour vous et voilà voilà je regarde en même temps vos commentaires ouais donc ouais je vais faire aussi des petites vidéos il ya des recettes que j'ai faites en vidéo là que j'ai publié sauf que je parle plein de choses et puis la recette en elle-même dure quoi dure deux minutes à tout casser donc je vais refaire un petit montage juste pour garder la séquence et du coup comme ça ce sera sur sur ce site de recettes juste la partie cuisine alors après bon j'ai fait un petit logo comme ça s'il ya des personnes qui sont qui sont talentueuses s'il ya des graphistes qui ont envie de me faire un petit logo je veux pas plus joli plus sexy bah voilà c'est le bienvenu alors bon c'est à titre bénévole parce que pour l'instant moi ce site que je fais je fais gratuitement voilà je gagne pas encore ma vie avec cette chaîne donc pour l'instant c'est c'est une aide bénévole moi je vous propose des choses de façon bénévole bah du coup s'il ya certaines personnes qui ont envie de faire de même ce serait bien après pour le nom je sais pas trop j'ai mis donc david se met au fourneau j'aurais pu mettre david au fourneau je sais pas de la même façon s'il ya des personnes qui sont inspirés n'hésitez pas qu'est ce que j'ai noté voilà alors ce site en fait je me rends compte que là j'ai commencé à mettre quelques recettes mais par rapport à un site purement de cuisine je vais rajouter mes petites remarques pour vous donner un exemple j'ai proposé une recette de salade enfin une entrée avec des crudités et donc je mets des petits tas carottes râpées betteraves etc des petits tas plutôt que tout mélanger puis je rajoute comme petite phrase les enfants les jeunes enfants préfèrent que les choses soient séparées sauf exception ils préfèrent que les choses soient séparées plutôt que mélanger voilà et donc je vais vous partager en même temps mes petits trucs en rapport avec la cuisine dans ce site c'est pas uniquement des recettes voilà bon je pense que j'ai fait le tour donc voilà je pense que ça va être pas mal en tout cas ça me motive vachement hier soir couché j'ai arrêté à je sais plus il était 23 heures et quelques le jour d'avant minuit le jour d'avant minuit j'ai bossé je sais pas combien d'heures par jour à ce week-end ça a été à fond là dessus je voulais sortir pour le live quelque chose de présentable même si c'est pas 100% fini mais bon c'est pas grave en tout cas voilà je voulais je voulais qui est un site moi que vous puissiez voir et qui démarre et ce que je fais là maintenant depuis quelques semaines chaque repas que je fais je prends des photos et du coup ça me permettra d'alimenter très rapidement avec plein de recettes ce nouveau site je pense que ouais j'ai bien une vingtaine de recettes ou une trentaine de recettes qui vont pouvoir être mises j'ai des entrées j'ai des plages et quelques desserts j'ai testé aussi un dessert au potimarron qui pas mal du tout la recette avait très très vite sur le site parce que j'ai fait plusieurs tests là ces derniers jours c'est vraiment concluant c'est très bon facile à faire rapide et tout tout ce que j'aime voilà donc pour ce nouveau site ensuite alors qu'est ce que j'ai marqué oui alors après sur le site c'est sûr qu'elle cite desgiformes point fr alors sur mon site de complément alimentaire j'ai quelques personnes qui m'ont mis dans les commentaires mon antivirus me dit que ton site est infecté alors j'ai répondu à ces personnes en mettant un lien de ce fin de deux sites spécialisés qui analyse tous les sites pour vérifier s'ils sont infectés ou pas que c'est pas le cas en notre site il pas du tout infecté en plus c'est pas possible parce qu'on a un certificat ssl qui nous coûte suffisamment cher nous on prend pas un truc gratuit on prend on achète ce service à une société et et du coup bah voilà j'ai répondu à cette personne c'était un faux positif la personne m'a dit c'est que mon faux positif et ben c'est comme c'est quand votre antivirus vous dit que tel site est infecté ou tel fichier est infecté alors que c'est pas le cas voilà ça arrive évidemment et c'est un faux positif notre site il n'est pas du tout infecté voilà après sur le site desgiformes il y a des personnes parfois qui ont des erreurs de paiement par carte c'est à dire qu'ils rentrent leurs coordonnées puis ensuite ils ont un message d'erreur ben ça arrive encore une fois j'ai eu quelqu'un au téléphone qui bat qui était pas content et qui me équipant enfin qui me disait qu'on n'était pas sérieux ou que en tout cas que ça faisait pas sérieux pour une première commande mais j'ai répondu mais moi j'y peux rien la partie paiement par carte c'est pas nous qui gérons c'est la banque donc quand vous rentrez vos coordonnées bancaires vous êtes sur le serveur le site de la banque vous n'êtes pas sur notre site et du coup nous on n'y peut strictement rien et la banque nous renvoie juste comme information paiement accepté ou paiement refusé donc avec la meilleure volonté du monde je n'y peux rien du tout je suis désolé ça arrive je pense que ça arrive quelle que soit la banque nous on travaille avec le crédit mutuel mais je pense qu'on serait chez une autre banque ça arriverait parfois sur les milliers de paiements par carte qui a enfin pas par par jour nous on n'en est pas là mais les milliers de paiements par carte qu'on a tout en fil tout au fil de l'année et bien il arrive qu'il y ait quelques quelques petits couacs voilà c'est normal il faut que vous sachiez que les coordonnées de carte bleue ne sont pas conservés par nous et ne sont pas conservés par la banque pour des raisons de sécurité notamment voilà ensuite autre petite chose ce live il sera disponible en podcast dès demain si j'ai le temps on verra en fonction des travaux ensuite je voulais vous parler d'un truc alors je vais enlever le truc actus de la semaine parce que ça met un petit bandeau qui me plaît pas et je vais vous parler d'une série que je regarde alors je suis pas forcément très série j'ai regardé des séries quand j'étais un peu plus jeune j'ai regardé france comme pas mal de monde j'ai regardé d'espéritage wives j'ai regardé quoi queer as folk pour ceux qui connaissent et et là du coup il y a cette série d'eux de handmaid's tale ou en français la servante écarlate qui m'a vraiment scotché c'est une série qui dépote je sais pas si c'est le côté réaliste mais en tout cas voilà c'est prenant et puis c'est c'est dérangeant l'histoire c'est simple dans un futur proche petit à petit les humains n'arrivent plus à faire d'enfants alors c'est ce qui se passe de plus en plus puisqu'il y a quand même un tiers des couples qui n'arrivent plus à avoir des enfants par façon naturelle donc on se projette dans le futur et là l'humanité risque de disparaître parce qu'ils n'arrivent plus à avoir d'enfants mais il y a quand même certaines personnes qui y arrivent donc du coup il y a quoi et bien il y a des gens qui se disent bon on va renverser le gouvernement on va créer un régime sous le couvert de dieu donc c'est des chrétiens c'est aux états unis que ça se passe et on va obliger les femmes qui sont fertiles à avoir des enfants pour nous qui sommes les riches qui sommes en haut de la société et donc c'est ces femmes c'est un peu des esclaves des bonnes et et donc voilà et on va créer pour faire avaler tout ça on va mettre tout ça sous le coup de la religion on va créer en plus une espèce de rituel alors moi j'appelle ça un viol eux ils appellent ça un rituel avec le mari la femme voilà ils font tout ça une espèce de rituel religieux mais bon ça ça reste un viol et puis voilà et puis c'est ces femmes c'est ces mères porteuses et ben elles vont elles vont avoir un enfant et puis ensuite avant le donner ou au couple de riche voilà mais c'est difficile à expliquer alors après c'est un régime totalitaire alors les gays donc moi j'aurais été pendu les religieux y sont pendus les médecins y sont pendus les lesbiennes qui sont fertiles ne sont pas pendus parce qu'elles peuvent faire des enfants et puis après si on respecte pas la loi on est mutilé donc ils coupent un doigt ils coupent un une main ils coupent l'avant-bras ils enlèvent un oeil mais c'est dérangeant parce qu'en fait ça pourrait se passer en fait c'est ça qui est dérangeant c'est une un mélange entre un entre un régime style nazi et puis certains groupements religieux extrémistes enfin voilà mais c'est 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 vraiment une série ouais qui m'a qui m'a scotché alors il y a trois saisons j'en suis à un et quelques et puis on apprend et puis en fait on voit les images comment ça s'est fait petit à petit tout au fil de la des épisodes on voit au départ ça commence avec cette servante qui qui doit porter un enfant et puis il ya des retours sans cesse dans le passé comment ça s'est mis en place petit à petit enfin ouais j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc ça je vais pas en parler aujourd'hui j'en parlerai la semaine prochaine là je vais vous parler de ça alors ça j'ai reçu un truc j'ai reçu un truc par mail une société chinoise voilà ce qu'elle m'envoie un nouveau médicament contre le connaître un complément alimentaire contre le coronavirus bon voilà je vais enlever l'image parce que du coup on va pu me voir c'est vraiment du foutage de gueule et quand on regarde la composition c'est un extrait de spiruline voilà de spiruline qui contient des ingrédients actifs avec des allo phycocyanine patati patata facteur de croissance de la spiruline polysaccharide sulfurée des peptides acide nucléique enfin bon voilà plein 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 de conneries et apparemment il ya une étude dans qui seraient publiés en 2003 avec un brevet enfin bon voilà une belle escroquerie donc voilà dans la série j'arnaque mon prochain je vous propose ce médicament qui s'appelle apogène et après toujours au sujet du coronavirus moi j'en ai pas parlé ça m'intéresse pas trop ça va un peu du bourrage de crâne ce qu'on voit aux infos mais bon on a un fournisseur de un fournisseur d'alimentation bio qui fournit tous les magasins de france on nous a envoyé un petit message pour nous dire nous faisons actuellement face à une augmentation exceptionnelle du flux de commandes tant en nombre qu'en volume c'est très cette très forte augmentation est directement liée à la l'épidémie de coronavirus et au changement de comportement des consommateurs concernant leurs achats alimentaires donc voilà on peut dire que ça ça a du bien voilà papa et 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 voilà donc c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire j'ai passé un petit peu de temps pour vous parler du site de cuisine mais bon j'y ai passé tellement de temps ces derniers jours pour vous faire quelque chose de de bien et voilà j'avais envie quand même de de mettre un avis puis plus juste pour finir je vais vous présenter ce livre que j'ai acheté que j'ai pas encore lu le livre publié par la maison d'édition de fabien moine les ondes la santé la la 5g et notre santé alors bon fabien moine c'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé que certains connaissent il a créé une maison d'édition il a besoin d'aide parce que ça demande quand même beaucoup de d'argent et un investissement personnel en termes de temps et tout donc moi je bon il sait pas que j'en parle j'ai commandé mon livre comme n'importe qui je vais faire un live qui va traiter de sujet là dans deux semaines parce que j'ai une une certaine expérience là dessus enfin j'ai testé des choses je vous en parlerai et je vais faire en sorte de lire ce livre d'ici là voilà donc il a besoin d'être soutenu donc si ça vous intéresse vous allez je mettrai le lien de toute façon vous allez sur son site exuvie.fr e x u v i e point fr et vous pouvez vous procurer ce livre voilà se protéger de leurs effets et de l'addiction numérique alors juste le plan chapitre 1 ondes électromagnétiques corps électrique chapitre 2 sommeil et technologie chapitre 3 effet sur la santé ensuite chapitre 4 hypersensibilité aux ondes chapitre 5 comment se protéger chapitre 6 renforcer l'organisme chapitre 7 fonctions cérébrales et addictions voilà tout un programme alors en fait ça a été écrit par Florence Rolando c'est quelqu'un qui a fait un un mémoire là dessus et puis elle s'est dit mais en fait avec toutes les recherches que c'est que j'ai fait ce serait quand même bien j'en fasse profiter le plus grand nombre et c'est comme ça qu'elle a décidé d'écrire ce livre là voilà donc j'en parle parce que je pense que ça va intéresser certaines personnes et puis voilà et puis bah si on peut soutenir quelqu'un que je que je ne connais pas personnellement que je rencontrerai probablement un jour mais dont j'apprécie le travail voilà c'était tout pour ce petit message donc nous allons démarrer le live de ce soir hop qui va traiter du sang 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 gluten sans laitage et on va voir ensemble avec vos questions si ça a un intérêt alors je vais comme ah oui c'est vrai que un nouveau live je vais vous partager déjà mon expérience et dire ce que j'en pense il y a Nicole Pruveau Nicole qui me dit je l'ai acheté aussi donc elle parle du livre voilà ouais bah c'est cool donc alors ce soir on parle de alors attendez parce que là j'enlève le bandeau on va parler de ça alors ma vision des choses en résumé avant de répondre à vos questions c'est assez simple je suis quelqu'un de plutôt sensible donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que moi et qui vont manifester des maladies plus ou moins invalidantes il y a des personnes qui sont moins sensibles qui vont pas manifester grand chose alors elles s'en rendent pas compte moi j'ai une sensibilité moyenne ça veut dire que quand je vais manger trop de produits qui contiennent du gluten trop de produits laitiers c'est à dire trop souvent en fait c'est plutôt la fréquence qui pose problème que la quantité en gros je vais me faire une raclette ça va aller à peu près quoique je vais juste vous dire pourquoi après et voilà si j'en mange trop souvent ça pose problème moi mon signal d'alarme je suis sujet à l'eczéma je n'en ai plus mais parfois j'ai des petites crises si je fais pas attention si je me repose pas assez si 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 je mange trop de produits qui contiennent du gluten trop de produits laitiers les trucs transformés j'en mange rarement très rarement donc voilà c'est mon signal d'alarme j'échappe cette chance on va dire je dis ça aujourd'hui parce que j'ai réussi à sortir de ce truc infernal de l'eczéma avant j'avais des crises d'eczéma tout le temps je comprenais pas d'où ça venait je me suis rendu compte aussi que c'était ça venait à cause des fruits je mangeais trop de fruits donc là j'ai réussi à faire en sorte de ne plus en avoir sauf exception d'ailleurs là j'ai eu une plaque il n'y a pas longtemps fatigue un petit peu de stress et des petits écarts bon voilà mais bon enfin bon je pense que vous voyez rien si on voit un peu si on voit un peu à l'image là voilà ça me fait ça là c'est une plaque assez importante d'habitude c'est vraiment des tout petits points donc tout ça pour dire que voilà je suis quelqu'un qui est relativement sensible et du coup mon alimentation elle est plutôt sans gluten sans laitage sauf exception et puis de temps en temps je fais en sorte de créer ces exceptions parce que pour moi les produits laitiers notamment les fromages j'aime beaucoup les fromages c'est un aliment plaisir on n'en a pas besoin donc c'est un aliment plaisir je vais en acheter peut-être une fois toutes les deux semaines je vais m'acheter un bon fromage et on va le manger en un ou deux jours et puis voilà c'est tout puis après il y a une longue période enfin longue c'est relatif une ou deux semaines où on ne va pas en manger et c'est pareil pour ce qui contient du gluten l'idée en fait que je me fais des choses c'est que je ne veux pas déshabituer mon corps complètement de ça parce que le jour où je suis invité ou j'en mange je n'ai pas envie d'être malade comme un chien donc j'en mange de temps en temps comme ça mon corps il est quand même en présence de ces allergènes ça va entraîner une petite réaction mais qui sera légère ou qui passera inaperçue parce que c'est vraiment ponctuel donc aujourd'hui moi ce que je conseille à tout le monde éviter le gluten éviter les laitages au quotidien vous pouvez en manger de temps en temps mais l'expérience mon expérience de thérapeute me montre qu'un jour ou l'autre ça pose problème aux gens ça leur pose déjà problème mais ils ne s'en rendent pas compte donc garder la possibilité de pouvoir en manger de temps en temps mais éviter de créer cette inflammation chronique qui est après génératrice de plein de maladies donc c'est pour ça que c'est quand même important de limiter la casse en évitant d'en consommer au quotidien voilà c'est moi ce que je conseille après évidemment vous faites comme vous le sentez donc je passe un petit peu dans vos commentaires pour voir un petit peu ce qui est dit mais c'est pas ça que je veux top chat non je veux le chat en direct voilà pour avoir les dernières les dernières phrases ouais bon il y en a qui vont parler des ondes 5G j'ai pas encore la 5G mais en attendant la 4G c'est vrai c'est un petit peu le problème enfin je reviens là dessus mais un petit peu le problème c'est que d'un côté il y a des bénéfices c'est super pratique puis de l'autre côté ça peut être problématique donc moi pour l'instant grâce à ça ça me permet de vous faire des lives qui fonctionnent enfin de faire des lives en fait avec la DSL j'aurais pas pu faire des lives ma connexion elle est tellement merdique c'est la folie et oui le problème c'est le pain ouais fromage de chèvre dans les protéines de lait en fait à caséine vous avez deux types de caséine je sais plus quoi alpha, beta je me souviens plus deux types de caséine et il y en a une qui va poser plus de problèmes chez la majorité des gens cette caséine on la trouve dans certaines races de lait de vache et on la trouve pas dans je sais pas si c'est tous les laits de chèvre et fromage de chèvre ou si c'est certain en tous les cas voilà mais le problème c'est que c'est variable moi j'ai testé fromage de chèvre et je me suis rendu compte que si j'ai mangé trop souvent ça me posait problème aussi donc c'est pour ça que je conseille tous les produits laitiers pas au quotidien voilà c'est comme ça et là encore une fois c'est vraiment juste une question d'expérience parce que moi j'aimerais pouvoir en manger au quotidien parce que je trouve ça trop bon mais je ne peux pas je ne peux pas sinon je vais me retrouver avec de l'eczéma absolument partout oui il y a des impacts aussi sur le cerveau avec le gluten effectivement les produits laitiers pareil après on a des productions d'opiac aussi bien avec les produits laitiers qu'avec le gluten c'est ce qui va rendre certaines personnes accro véritablement accro aux produits laitiers et ou notamment au pain enfin en tout cas à ce qui contient du gluten ok alors ouais le professeur joyeux dit qu'il faut manger du fromage de chèvre de temps en temps oui je suis d'accord effectivement on peut tout à fait en manger de temps en temps alors ce n'est pas une obligation mais en tout cas en tout cas oui c'est bien alors qu'est-ce qu'on a Julien Allaire est au top me dit Nico Lax plus Végis alors par contre je ne suis pas du tout je ne suis pas je ne suis pas trop d'accord avec ses conseils ouais c'est quelqu'un qui est plutôt enfin qui donne des conseils vraiment de base c'est un natureau qui donne vraiment des conseils je dirais de base mais c'est un peu péjoratif parce qu'en fait c'est des conseils qui dans la pratique sont faux sur un bon nombre de personnes c'est un peu ce qui me gêne avec certains natureaux bon après voilà bah voilà c'est juste mon avis j'ai j'ai écouté un certain nombre de vidéos il a été aussi chroniqueur dans une émission à la télé sur je ne sais plus quelle chaîne de la TNT mais c'est vraiment enfin bon des choses dites et redites qu'on entend toujours les mêmes enfin pour moi c'est certaines bêtises qu'on entend dans le milieu VG enfin bon il apporte pas il apporte rien de plus certaines choses qui sont bien d'autres c'est vraiment des bêtises pour moi mais bon alors on va répondre à vos questions il y en a pas mal il y a pas mal de questions alors je rappelle si vous voulez poser des questions mettez-les dans le formulaire sachant qu'il y en a pas mal et que ça va pas être trop possible de répondre à tout le monde ça c'est certain il y a plus de 30 questions alors on va commencer par Marie qui me demande que penses-tu du petit épautre alors le petit épautre donc c'est un blé ancien et bien j'en pense la même chose que pour les blés anciens je rappelle que on ne trouve pas une farine de blé ancien mais non on ne trouve pas une variété dans une farine de blé ancien il y a toujours marqué blé ancien en pluriel parce qu'il n'y a jamais une seule variété de blé il y a toujours plusieurs variétés 3, 5, 7 ça dépend du coup et bien ça rend ça complexifie notre travail digestif parce qu'on va avoir des variétés de blé différentes donc le petit épautre c'est un blé ancien et donc pourquoi pas de temps en temps mais moi je le conseille moi je ne le conseillerai pas au quotidien que ce soit blé ancien ou pas ancien je ne le conseille pas au quotidien pourquoi il s'éteint il s'éteint mon écran du bas bon tant pis je suis du haut le site de recettes de David c'est pas compliqué c'est cuisineau singulier point ormevert point fr je vous mettrai le lien dans le replay de toute façon bon j'attends vos commentaires évidemment sur ce nouveau site dites moi ce que vous en pensez remarques positives négatives je prends tout et voilà si vous avez des suggestions des améliorations tout ça c'est bienvenu là je suis dans la phase de création en ce moment je pense que je suis en train de mettre en place plein de choses je me dis bon ça me prend du temps ok j'ai mis en place les podcasts maintenant c'est rodé là je mets en place ce nouveau site bon ça m'a pris quand même quelques jours où j'avais prévu de finir le montage de la vidéo sur mon pain au sarrasin puis finalement j'ai pas fini il manque encore peut-être deux heures de boulot mais j'ai pas fini parce que je me suis lancé à fond là-dedans donc voilà mais bon je me dis c'est un investissement pour le futur et quand ce sera fini ben ce sera fini après j'aurai juste enfin là je vais juste avoir j'ai un petit peu de trucs à finir mais j'aurai juste à rajouter les recettes en gros le pain au levain contient-il du gluten ? en fait s'il est fait avec du blé qui soit ancien pas ancien petit épaule pas petit épaule oui ça contient du gluten à quand ta recette de pain au sarrasin sur le site non il n'y est pas encore mais je vais le mettre sur le site là dans la semaine avant de finir le montage à vidéo parce que ce sera la recette elle est trop facile trop rapide donc je vais la mettre sur le site promis j'essaie de vous faire ça demain j'essaie de vous faire ça demain de mettre la recette sur le site voilà et donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré et tout voilà petit à petit je mettrai plusieurs photos pour les recettes en fait c'est bien parce que je peux mettre dans les recettes je peux mettre donc je mets plusieurs étapes et dans chaque étape je peux mettre une ou plusieurs photos donc c'est vraiment bien fait je suis trop content d'avoir trouvé j'ai passé une journée entière à chercher tout ce qui existait en termes de de enfin ce qu'on appelle un template pour réaliser ce site pour les connaisseurs pour ceux qui s'y connaissent un petit peu c'est un site sous WordPress et donc il faut chercher un modèle de site si vous voulez et donc il y a des modèles pour tout pour les coachs pour je ne sais pas la location de voiture pour les recettes de cuisine parce que à chaque fois c'est des trucs particuliers par exemple je ne sais pas pour la location de voiture il faut prévoir un système qui permet de pouvoir prendre des rendez-vous voilà donc il y a des choses qui sont organisées différemment suivant si vous proposez des recettes de cuisine ou de la location de voiture et donc j'ai passé une journée entière à éplucher chez les professionnels qui vendent ce type de template et j'ai trouvé j'en ai trouvé un je voulais certaines caractéristiques par exemple dans les caractéristiques moi je propose souvent la recette pour deux personnes parce qu'on est deux dans la maison mais il y a un système où vous allez cliquer sur le nombre de couverts que vous voulez faire par exemple moi je propose deux vous en voulez huit et puis automatiquement il va vous augmenter les proportions de chaque ingrédient bon c'est un petit truc mais je trouvais ça super pratique donc je voulais un template qui est ça après je voulais différentes choses et du coup je l'ai eu voilà donc ça c'était pas mal alors next je m'égare putain mais pourquoi il marche plus mon écran à l'écran de mon portable il marche plus c'est bon heureusement que j'ai un deuxième écran il marche plus bon je sais pas il est mort il est décédé tant que de votre côté ça fonctionne je regarde juste un message si tout va bien ok ok bien alors ça fonctionne alors attends ça il faut que je le réduise parce que ça va me gêner bien 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 alors on vient à nos questions donc je vais répondre ensuite à une autre question Antoine que penses-tu du beurre pour ceux qui supportent pas les produits laitiers même question pour le gui celui-ci est-il bon alors c'est simple ce qui pose problème dans les produits laitiers il y a deux choses il y a le lactose et les protéines de lait le lactose c'est un sucre on perd la capacité à digérer le lactose la plupart des gens après 7 ans donc le lactose c'est le sucre qu'il y a naturellement dans le lait dans le beurre vous n'avez pas de lactose dans le fromage non plus ce qu'il y a dans le beurre c'est qu'il reste un petit pourcentage de protéines c'est ça qui pose problème et qui amène le côté allergique et qui amène le côté maladie auto-immune et ce sont les protéines du lait donc dans le beurre il n'y en a quasiment pas il y en a à peu près 1% entre 0,5 et 1% et voilà donc les personnes qui sont hyper sensibles aux protéines de lait peuvent être sensibles à cette quantité infime qu'il y a dans le beurre sachant que le beurre on n'en mange pas des tonnes a priori vous n'allez pas vous avaler une plaquette de beurre comme ça donc on en mange des petites quantités et dans ces petites quantités il y a une toute petite quantité de protéines de lait donc moi je conseille le beurre justement parce que ça ne pose pas de problème sauf dans de très rares cas le gui c'est quoi ? le gui c'est qu'on appelle le beurre clarifié j'ai fait une vidéo dessus j'ai fait une vidéo sur le beurre donc j'explique tout ça le gui et bien en fait on enlève les protéines pourquoi ? et bien quand vous faites cuire du beurre ce qui va brûler en fait ce sont les protéines qui vont brûler et si vous faites du gui c'est à dire que si vous enlevez les protéines donc ça fait une espèce d'écume qu'on enlève vous avez un beurre clarifié c'est à dire sans protéines et ce beurre et bien lui il ne brûle pas donc vous pouvez faire chauffer à une température plus élevée il ne va pas brûler quand si vous voulez faire un beurre noisette ce sont les protéines qui vont griller donc qui vont créer des molécules de Maillard qui ne sont pas top au niveau santé mais bon si c'est juste comme ça de temps en temps on n'aura rarement aucun problème mais voilà pour faire un beurre noisette et bien ce sont les protéines qui commencent à à caraméliser et voilà c'est bon au goût c'est pas top au niveau santé mais encore une fois si c'est rare c'est pas un problème alors ensuite j'ai une question de Joe qui me dit alors je reviens par contre j'avais oublié que j'avais dit que je regardais un petit peu vos remarques pour voir un petit peu en fonction des questions ce que vous me dites alors alors il y a Olivier qui nous dit le gluten existe depuis longtemps pourquoi on en parle aujourd'hui et bien tout simplement parce que notre alimentation n'a jamais changé autant et aussi vite que c'est à peu près 50 dernières années c'est à dire que pendant des millions d'années on a mangé la même chose ensuite depuis le début de l'agriculture alors bon jusqu'à présent on disait que c'était 10 000 ans maintenant on pense que c'est plutôt 50-60 000 ans bon peu importe en tout cas depuis le début de l'agriculture en gros on a mangé presque toujours la même chose des céréales anciennes ce qu'on appelait anciennes mais on n'avait que ça et puis depuis quelques dizaines d'années on s'est mis à tout transformer mais à un niveau qui est jamais vu dans l'histoire de l'humanité on a des produits ultra transformés pour faire du pain de mie hyper moelleux on a fait des blés qui sont hyper riches en gluten on a au niveau de l'élevage c'est pareil pour avoir des poulets qui en 35 jours font 3 kilos et bien on a fait des croisements etc les vaches qui produisent les primolstein qui nous produisent je ne sais plus combien 8 000 litres ou 10 000 litres de lait alors que normalement c'est plutôt 2 je ne sais plus c'est style 1500 2000 litres enfin bon on a tout chamboulé à tous les niveaux pour qu'il y ait une production plus importante pour gagner plus d'argent enfin toujours les mêmes raisons et c'est clair que notre alimentation elle n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 100 ans donc le gluten on en parle parce que il y a des gens qui se fichent complètement de notre santé et qui et qui produisent des variétés qui sont là pour l'industrie agroalimentaire en fait de la même façon qu'avant les blés ils mesuraient je ne sais plus ça mesurait quoi 80 cm de haut 1 mètre pour éviter que ça se couche et tout maintenant on a fait des blés beaucoup plus petits sauf que il y a des changements autres que la taille du blé du plan de blé et bien il y a plein d'autres choses qui ont été changées à l'intérieur et nous ce blé ce grain de blé après on va le manger et en fait ceux qui font des blés plus courts parce que c'est plus facile parce que parce que si parce que ça ils s'affichent complètement de notre santé donc pour répondre à ta question Olivier voilà le problème il est là c'est qu'aujourd'hui on nous a sorti des choses sur lesquelles on n'a pas de recul on a en fait on avait 10 000 ans de recul sur certaines choses et puis là on nous sort des trucs on n'a aucun recul en plus il peut y avoir les pesticides il peut y avoir tout un tas de trucs qui vont se rajouter et aujourd'hui le problème c'est que même si on mange des blés anciens nos organismes ils ont été affaiblis ils ont été sensibilisés à ces blés modernes et du coup même les blés anciens vont entraîner encore des petites réactions voilà donc voilà pourquoi on en est arrivé là alors il y a Joe qui nous dit alors attends ouais Joe enfin Joe plutôt en dehors du gluten et du lactose que penses-tu des autres défenses des végétaux type oxalate, lectine anti-nutriments et bien en gros si vous mangez de tout de façon variée ça ne pose pas de problème en revanche si vous avez une alimentation qui est qui est restrictive et bien vous allez vous gaver de ces anti-nutriments les végétaliens bon végétaliens végan enfin les véganes sont des végétaliens les végétariens notamment ils vont avoir une quantité massive d'anti-nutriments parce que parce que ils sont obligés de compenser le fait qu'ils suppriment certaines protéines animales ou complètement les protéines animales en mangeant beaucoup plus de végétaux qui sont riches en anti-nutriments donc pour ces gens là c'est un vrai problème et forcément il y a des il y a des carences il y a des problèmes qui vont qui vont se présenter c'est normal voilà alors après c'est un choix mais c'est un choix qui a des conséquences en termes de santé moi je ne vois pas de solution les gens qui se gavent d'amandes de noisettes d'oléagineux de graines germées de de oui les graines germées aussi parce qu'à moins que vous les fassiez si vous faites germer une graine 5 jours il y a peu de gens qui fassent 5 jours vous n'avez que 50% de l'acide phytique qui est neutralisé enfin qui est supprimé mais qui fait germer 5 jours ses graines germées et en plus il vous reste encore 50% donc les graines germées aussi les céréales les légumineuses tout ça enfin voilà quoi donc pour compenser la carence en protéines ces personnes sont obligées de manger plus de céréales plus de légumineuses plus de fruits à coq et du coup il y a un excès et forcément ça pose problème un jour ou l'autre ça va poser un problème de carence parce que certains antinutriments ils empêchent l'assimilation du zinc du calcium du fer et puis tout un tas d'autres minéraux ou oligo-éléments et les personnes vont être carencées entre autres mais bon il y a plein d'autres choses mais bon je résume alors il y a Eli qui nous dit avec toutes les maladies métaboliques on commence à avoir du recul c'est sûr qu'on se rend compte que l'humanité n'a jamais été aussi mal qu'aujourd'hui c'est quand même fou qu'en 2020 qu'on en soit à un stade où l'espérance de vie en bonne santé diminue alors l'espérance de vie bon elle n'a pas d'intérêt parce que si c'est pour être grabataire en fait on maintient les personnes âgées en vie dans des états parfois qui sont déplorables grâce aux médicaments mais bon c'est quoi l'intérêt d'être dans un état végétatif ou d'être dans une maison de retraite avec des couches à manger comme un gamin de deux ans à la petite cuillère c'est pas une vie enfin moi j'ai vu certains de mes grands-parents ma grande-tante franchement c'est pas une vie c'est horrible de faire ça aux humains donc c'est ça en fait ce que nous a apporté la médecine c'est de de faire en sorte que nos aînés ils vivent d'un tel état de déchéance physique et ça ça fait gonfler les statistiques d'espérance de vie où l'espérance de vie en fait c'est il y a ça et puis il y a le fait que la mortalité infantile elle a baissé c'est surtout grâce à ça mais par contre l'espérance de vie en bonne santé là elle dégringole petit à petit ça montre qu'il y a quand même un sacré souci alors obésité enfin après tout ce que vous voulez les maladies les cancers les maladies cardiovasculaires voilà en fait à mesure que notre que la technologie elle augmente on se rend compte qu'il y a de plus en plus de maladies alors qu'on aurait pu se dire que ça aurait dû s'améliorer en théorie bah non enfin on n'a rien réglé on a plutôt créé plein plein de nouvelles maladies alors Jo l'exclusion tu me dis l'exclusion de certains aliments peut entraîner un régime alimentaire assez restrictif y a-t-il des conséquences à long terme alors donc tu me parles du gluten des laitages bah non parce qu'on n'est pas on n'a pas besoin de manger de laitage aujourd'hui on n'a pas besoin de manger de gluten aujourd'hui les tu mets roadmap mais c'est pas roadmap c'est fodmap donc les fodmap c'est tout ce qui va entraîner qui contient des fibres c'est essentiellement les fruits les légumineux les céréales enfin bon donc alors d'un certain cas oui les fodmap c'est vrai que c'est un peu restrictif mais au gluten non enfin franchement on peut manger on n'est pas obligé de manger d'ailleurs il y a des civilisations qui ne mangent pas de gluten quasiment les asiatiques et les laitages pareil les asiatiques donc ils ont quand même vécu pendant des milliers d'années sans problème là ils ont plutôt des problèmes parce que grâce à la mondialisation on leur donne tous nos produits nos cochonneries à base de gluten tous les les pains de mie toutes ces saloperies et puis les laitages c'est pareil enfin les laitages industriels c'est vraiment une infamie donc ouais non donc on peut on peut exclure certains aliments qui aujourd'hui sont de mauvaise qualité et puis en manger de qualité donc des laitages de qualité de temps en temps des produits qui contiennent du gluten de qualité de temps en temps voilà alors il y a clavé de baby qui me dit c'est très bien fais ton site donc elle parle du site de cuisine surtout j'apprécie qu'on puisse choisir les plats par saison c'est top ouais parce qu'en fait le site d'origine il ne proposait pas ça il proposait des cuisines du monde donc mexicaines asiatiques italiennes etc et moi je me suis dit moi je ne vais pas faire des recettes du monde et je me suis dit mais comment transformer cette fonctionnalité là et je me suis dit bah on va faire moi je propose enfin je vous conseille de faire une cuisine plutôt locale et de saison et bien on va rajouter les saisons voilà comment c'est venu ça m'est venu en plus ça m'est venu pendant la relaxation de yoga en fait ça m'est venu hier soir au cours de yoga pendant la relaxation pour vous dire que vraiment mon cerveau il fonctionne tout le temps les tempéraments nerveux c'est un peu la galère parce qu'en fait on a le cerveau qui est toujours en ébullition alors c'est bien parce qu'il y a des trucs qui nous viennent comme ça mais c'est un peu fatigant allez on continue dans les questions allez boire un petit coup parce que ça m'assèche la gorge en plus j'ai pas bu là j'ai bossé dehors aujourd'hui il faisait beau c'était cool et j'ai pas assez bu donc du coup là j'ai soif le gluten favorise la constipation c'est plutôt le gluten va favoriser une inflammation soit au niveau des intestins ça se manifeste souvent par une alternance diarrhée-constipation avec des colites des douleurs ou une inflammation interne c'est à dire qu'il y a une partie de ces molécules de ces protéines qui vont passer dans le sang et qui vont générer une inflammation endogène alors Valérie qui me demande même les yaourts bio de brebis mais je vais faire une vidéo là-dessus pour que vous compreniez un petit peu les choses pour que vous compreniez ma vision des choses mon but c'est de vous dire d'après mon expérience ce que je conseille et ce que je déconseille mais ensuite c'est à vous de faire votre propre expérience d'expérimenter et de suivre votre intuition et je pense que dans les prochaines vidéos je vais mettre encore plus l'accent là-dessus suivez votre intuition si par exemple moi je vous dis je déconseille les yaourts de brebis bio au quotidien ce que je déconseille bon déjà le yaourt c'est une fermentation lactique acide donc si vous prenez un yaourt il ne faut pas le mélanger avec du pain des pâtes du riz des pommes de terre tout ce type de groupes d'aliments qu'on appelle en gros les féculents et les farineux donc supposons que vous fassiez un repas sans pommes de terre riz pâtes pain etc ok donc le yaourt il ne va pas perturber la digestion mais mais il peut entraîner des problèmes ou pas alors peut-être que certains ils auraient un bénéfice à manger du yaourt de de brebis bio parce que peut-être que leur corps en aurait besoin c'est pour ça que moi je vous conseille et déconseille certaines choses mais après suivez votre intuition c'est c'est impossible de donner des conseils adaptés à tout le monde c'est forcément c'est forcément c'est forcément des généralités mais ayez conscience que chez la majorité des gens ça va poser un problème mais peut-être pas chez vous ou alors peut-être pas chez vous pendant un certain temps peut-être Valérie que tu peux manger ce yaourt bio relativement régulièrement pendant un certain temps et que et que ça va te faire du bien peut-être ou peut-être pas je sais pas mais en tout cas fais-en l'expérience donc ce sont des généralités que je vous enfin ce sont des conseils d'ordre généraux que je vous donne qui sont basés sur une expérience de thérapeute donc c'est pas basé sur rien non plus mais suivez quand même votre intuition voilà peut-être que votre corps vous dit peut-être que là il y a un nutriment dont j'ai besoin et voilà essayez de faire quand même la part des choses entre le côté plaisir et et l'heure on va dire peut-être que c'est un leurre de que voilà peut-être que vous êtes attiré vers quelque chose qui n'est pas très bon pour vous mais qui vous procure beaucoup de plaisir et testez parce que personne ne pourra le faire à votre place alors alors après il y a quelqu'un qui me dit vous pouvez dire dans les commentaires que conseillerais-tu comme lait pour un bébé je parle d'un lait de suite je me vois mal donner un lait végétal à la place d'un lait de croissance mais je suis frileuse avec le lait de valide bon alors moi ce qui me gêne avec les laits de croissance c'est que c'est quand même des produits industriels ouais bah oui idéalement oui c'est le lait de la maman en fait on peut allaiter ce que certains médecins conseillent c'est de continuer à allaiter bah on peut allaiter jusqu'à 3 ans sans problème mais évidemment c'est pas matin, midi et soir ça va être une tt par jour par exemple c'est super bénéfique à plein de niveaux différents alors les laits végétaux c'est pas du lait un lait végétal c'est une céréale ou un oléagineux qu'on a dilué dans de l'eau donc ça n'a aucun intérêt ça va absolument pas remplacer un lait un vrai lait donc et ça peut entraîner des carences et d'ailleurs il y en a qui sont amusés des parents végétaliens à donner des laits végétaux du lait de soja ou d'autres laits à leur enfant leur enfant alors certains sont morts d'autres ont eu des séquelles neurologiques irréversibles d'autres ont eu des retards de croissance irréversibles enfin c'est c'est vraiment très très dangereux vous n'amusez pas à faire ça c'est diluer une céréale dans de l'eau ou un peu d'amande dans de l'eau que vous le fassiez vous même ou pas ça change rien c'est les laits végétaux pour moi j'ai du mal à trouver un avantage autre que le plaisir que ça peut procurer mais bon ne faites pas n'importe quoi avec votre bébé voilà donc moi je n'ai pas de solution la solution la seule solution qu'a prévue la nature c'est que la maman elle fasse têter son bébé quand ce n'est pas possible vous faites ce que vous pouvez soit vous allez trouver une ferme avec un vrai lait de vache du vrai lait moi j'ai une ferme à côté j'en ai déjà parlé mais avec des vaches je ne sais plus la race peu importe des salers peut-être enfin bon des vieilles races et avec un vrai lait qui n'est pas micronisé qui n'est pas filtré qui n'est rien du tout quand on achète du lait on a la crème au-dessus un lait riche et c'est ça dont a besoin un bébé alors le lait de vache il est quand même un peu riche pour un bébé puisqu'il est plutôt fait pour un veau donc il a besoin d'avoir certaines protéines et une certaine quantité de gras pour grossir très vite bon le bébé humain il n'a pas besoin des mêmes choses donc c'est pas très équilibré donc du coup ce que font les industriels c'est qu'ils font un produit ultra transformé ils transforment complètement le lait et tout pour se rapprocher un petit peu du lait humain mais le problème c'est que le lait humain c'est comme protéine c'est pas de la caséine c'est de c'est de attends j'ai un trou l'albumine je crois non si enfin bon peu importe c'est pas la même protéine et la différence elle est là ouais le lait de jument d'anès et de chamelle oui ça c'est le top mais bon après c'est pareil c'est hyper cher tout le monde peut pas nourrir son enfant avec ce type de lait le lait de jument en fait c'est le lait humain ils ont des des compositions similaires sans caséine c'est le top mais là encore une fois bah il va y avoir un tri qui va être fait avec les moyens des parents quoi parce que c'est c'est hyper cher alors ensuite j'ai Aurélie qui me dit j'ai eu récemment le diagnostic d'une candidose chronique qui se manifeste chez moi par des troubles digestifs importants de la fatigue sécheresse cutaine etc le médecin m'a recommandé un régime strict avec le moins de glucides possible sans lait je suis intolérant à la clésine et sans gluten qu'en penses-tu ? bah en gros c'est pas compliqué il faut que tu aies un régime plutôt carnivore voilà c'est aussi simple que ça donc protéines animales à volonté légumes crus et cuits mais qui contiennent peu de sucre donc on évite les carottes on évite les courges on évite la pomme de terre on évite qu'est-ce qu'on évite le panais et puis des autres légumes donc du coup si tu veux pas te carencer enfin si tu veux pas faire un régime hypocalorique va falloir que tu augmentes la part de bon gras de l'huile d'olive bio du beurre bio et puis un régime à tendance carnivore peut-être que tu as mangé trop de choses sucrées trop de sucres complexes trop de céréales trop de légumineuses pendant un certain temps et du coup ça a entraîné un déséquilibre chez toi donc tu vas être obligé de passer par un régime plutôt carnivore avec des protéines animales en quantité suffisante du bon gras des légumes crus et cuits et ça va bah en fait ça va affamer le candidat on pourrait dire ça ou avec une vision plus positive on va dire que tu vas changer ton terrain et que le candidat il pourra plus proliférer tout simplement donc c'est ce que je conseillerais donc je vais un peu dans le sens de ce que conseille ton médecin alors il y a clavé qui me dit clavé de baby c'est un pseudo mais je comprends pas s'il y a un jeu de mots je comprends pas du coup tu préconises 0 produit laitier au quotidien alors t'as dû manquer le début et tu as pas vu certaines de mes vidéos euh non 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 t'as bien compris oui au quotidien oui non non tout à fait c'est moi qui lis mal oui au quotidien à part le beurre j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi tu regarderas le replay si t'es arrivé après à part le beurre je déconseille tous les produits laitiers au quotidien le produit laitier c'est un aliment plaisir qu'on réserve de temps en temps pour se faire plaisir voilà crème fraîche lait fromage etc et puis ça devrait être comme ça en fait ça reste des aliments si vous achetez des produits laitiers de qualité ça reste des produits qui sont quand même relativement chers et et aujourd'hui pour que les gens en consomment tous les jours on a fait de la merde et et voilà de la merde pas cher mais ça reste de la merde donc je préfère bah dépenser deux fois plus cher dans un bon fromage que ce soit un bon fromage qui me donne du plaisir qui soit fait au lait cru qui soit fait par un vrai petit producteur et voilà c'est ma vision des choses next des légumineuses germées pourquoi tu parles de légumineuses germées bon je sais pas mais je vous rappelle que la germination ne supprime pas tous les antinutriments alors autre question allez je vais aller un peu vers le bas je prends pas dans l'ordre je vais prendre un peu au hasard parce que sinon il y a certaines questions des gens qui ont posé des questions plus récemment qui n'auront pas de réponse alors Jeanne si nous supprimons tous les produits laitiers où trouve-t-on le tryptophan mais croire que l'humain a besoin de produits laitiers c'est quand même un gros problème c'est exactement comme si on me disait si on supprime le coca où est-ce qu'on va trouver la caféine le produit laitier c'est pas indispensable la nature elle a quand même prévu certaines choses elle a prévu que le lait ce soit uniquement pour le petit de l'espèce en question donc a priori le lait de vache il n'a pas été fait pour l'homme le lait de vache il a été fait pour le veau le lait humain il a été fait pour le bébé le bébé humain donc voilà donc croire qu'on a notre tryptophan alors je ne sais pas dans quoi on trouve le tryptophan mais on en trouve dans plein d'autres choses croire qu'on a besoin forcément de produits laitiers pour notre tryptophan il y a un gros problème quand même donc je te rassure Jeanne si tu as une alimentation variée tu n'auras aucun problème avec le tryptophan ou quoi que ce soit moi je ne me pose pas de questions tiens je reviens un peu sur mon site de cuisine au départ dans le site il y a évidemment une fonctionnalité qui permet de faire un petit tableau d'analyse nutritionnelle protéines lipides glucides taux de fer taux de machin bon pendant une demi seconde je me suis dit est-ce que je me fais enfin est-ce que je m'embête à à calculer dans mes recettes le taux de machin je me suis dit non ça n'a aucun intérêt moi mon aliment moi mes conseils ils sont simples ils sont basés sur le bon sens manger varié des produits de saison plutôt locaux et vous n'aurez aucune carence vous n'aurez aucune carence ce n'est pas possible donc le but de ce site c'est justement de vous proposer des recettes pour vous donner des idées pour vous inspirer moi ça m'oblige à me à me donner des coups de pied au cul pour être plus créatif au quotidien je pense que mon copain il va être très content de ça et puis les amis qui bossent à la maison aussi parce que du coup c'est mes cobayes enfin ceux qui font les travaux là c'est mes cobayes pour mes recettes mais mais l'idée en fait c'est de manger varié vous n'avez pas besoin de de vous demander mais alors bon alors pour mes besoins en fer qu'est-ce que je vais devoir manger mais si vous mangez varié des produits animaux variés des abats de temps en temps est-ce que j'ai déjà mis une recette oui enfin oui j'ai déjà mis une recette avec des abats justement pour vous montrer qu'on peut faire un plat avec du coeur de volaille du foie de volaille et tout ou il y aura d'autres recettes avec d'autres types d'abats des recettes bonnes des recettes simples en plus et qui vous permettent d'avoir d'avoir une alimentation variée il faut que vous sachiez que déjà dans les produits animaux on a toutes les vitamines tous les minéraux dont on a besoin le problème ce sont les personnes qui vont avoir une alimentation restrictive qui vont supprimer tout un pan de leur alimentation en supprimant les produits animaux en supprimant là c'est un vrai problème et là du coup ces gens ils doivent un peu se casser la tête mais si vous mangez variés des produits de qualité et tout c'est impossible d'être carencé c'est impossible alors il y a Corinne existe-t-il encore de nos jours des blés anciens qui n'ont pas les inconvénients des blés actuels et utilisés en boulangerie oui ça existe sauf que ce sont des petits artisans qui font ça je ne sais pas où tu vis mais on en trouve partout même à Paris le bricheton il s'appelle je crois il est dans je ne sais plus dans quel arrondissement de toute façon il doit être dans l'est le nord-est de Paris style je ne sais pas s'il est dans le 18ème mais oui il y en a partout dans toutes les villes vous allez trouver des personnes des passionnés qui vont alors vous avez des agriculteurs boulangers donc ils font ils cultivent leur blé et ensuite ils font leur pain un peu partout en France donc cherchez sur le net vous allez trouver et sinon vous avez juste des boulangers qui vont acheter du blé ancien enfin plutôt des blés anciens donc ça existe encore mais il faut chercher je ne sais pas s'il y a des sites qui répertorient ça s'il y en a qui ont des infos n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que du coup si vous avez des infos par rapport à ça vous m'envoyez un mail et après moi je relaierai ça sur bah là du coup sur le bah le site de cuisine d'ailleurs je suis en train de me dire qu'il y aura une petite partie blog en fait peut-être sur site de cuisine il y aura peut-être ouais ce que je suis en train de penser en même temps que je vous parle je vais faire sur ce site je vais faire une page mes adresses donc du coup si vous avez des adresses alors il y a par exemple des sites internet qui vendent de la va des produits des produits animaux de qualité avec des vaches qui ont mangé de l'herbe pas des vaches qui sont enfermées toute l'année dans une étable enfin dans une étable ou un hangar donc ouais je vais rajouter une page comme ça les adresses et du coup envoyez-moi ceux qui ont des infos et tout envoyez-moi ça et moi je mettrai ça sur une page du site de cuisine alors il y a Fab qui me dit mais si on n'assimile pas à cause d'un intestin ou d'un microbiote intestinal en mauvais état on peut être carencé oui oui mais bon là il y a un problème un problème qui est autre c'est à dire que tu as eu bon il y a plein de causes mais on va dire tu as eu une alimentation inadaptée qui a entraîné une faiblesse de ton organisme une inflammation de ton intestin peut-être que tu as été également trop stressé peut-être que tu n'es pas assez reposé que tu as trop mangé en fréquence que tu n'as pas fait suffisamment de pauses digestives il y a plein plein de raisons en tout cas aujourd'hui tu te retrouves dans cet état là peut-être toi ou un autre je ne sais pas bon qu'est-ce que tu fais déjà tu vas mettre en place des petits jeûnes tu vas faire en sorte de ne manger que quand tu as vraiment faim arrêter ce rituel du petit déjeuner repas de midi repas du soir toujours à heure fixe alors qu'il y a des jours on a faim d'autres jours on n'a pas faim et puis c'est souvent trop rapproché les repas sont trop rapprochés donc l'estomac il n'a pas le temps de se vider complètement donc voilà donc bon il y a plein de choses à faire mais si tu fais ce qu'il faut petit à petit tu vas te rendre compte que tu vas bah tu vas avoir à nouveau un intestin sain voilà voilà bon 20h49 on arrive bientôt à la fin encore 10 petites minutes je regarde juste vos commentaires en même temps Kiron me suive pour avoir ton quota calories 1800 pour moi c'est difficile le cétogène faut vraiment arroser d'huile et bouffer des olives avocat alors il y a des façons de manger du gras par exemple le beurre c'est vrai que je me rends compte en fait quand c'est à l'état solide le gras on peut en manger beaucoup plus facilement je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi quand c'est à l'état liquide ça ne fait pas le même effet je me rends compte que du beurre je peux en manger des tonnes sur des pommes de terre des légumes je peux en manger des tonnes alors pour ceux qui suivent un régime cétogène et bien c'est vrai que le beurre ça peut être vraiment vraiment un moyen d'augmenter la quantité de gras bon j'ai Antoinette qui me fait du charme ma vie tu es vraiment beau j'hallucine de ton âge tu parais avoir 33 ans comme Jésus les cheveux courts bon merci Antoinette bon ça défile ça défile je ne vais pas voir ok bon alors autre question qu'est-ce qu'on a comme question alors j'ai Christine qui me dit beaucoup de personnes donnent à leur poule des restes de pain en grande quantité est-ce bon pour les oeufs le gluten alors bon il se trouve que ce pain ce que contient ce pain la poule va le concentrer donc ça veut dire que si c'est un pain qui n'est pas bio qui contient des résidus de pesticides et bien la poule elle va concentrer ça dans sa chair et dans les oeufs donc ça c'est un problème par contre l'histoire du gluten non les oeufs ils ne vont pas contenir du gluten parce que la poule mange du pain c'est pas comme ça que ça fonctionne peut-être que ça peut entraîner une inflammation du tube digestif de la poule en tout cas je sais que les poules elles adorent ça moi mes poules quand je leur donne rarement parce que c'est hyper rare c'est plutôt des végétaux ou moi je leur fais une pâtée bon enfin peu importe je ne vais pas rentrer dans les détails mais je leur en donne très rarement mais elles adorent ça parce que c'est très facile à digérer donc ça leur apporte de l'énergie facilement accessible c'est marrant en fait certaines questions ça peut être la synchronicité parce que j'ai Marie qui me dit atteinte de rhumatisme psoriasique je sais qu'il faudrait que j'adopte ce genre d'alimentation ou trouver des idées de menus par quoi remplacer le fromage le pain merci de votre bienveillance et bien Marie du coup moi je vais proposer ça sur mon nouveau site cuisine.ormevert.fr j'espère qu'il y a plein de monde qui ira sur site parce que c'est vraiment ça va me demander encore plus de boulot mais moi la cuisine c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et et c'est vrai que je ne savais pas trop je ne voulais pas faire une chaîne de recettes de cuisine et tout je enfin c'est énormément de travail et bon et puis je ne peux pas quoi le jour où j'aurai 10 personnes autour de moi qui pourront m'aider ok mais pour l'instant ce n'est pas possible et voilà et du coup ce site il est né comme ça grâce à grâce à Prisca qui qui m'a qui m'a inspiré alors au départ c'était un livre et puis finalement je me suis dit tiens je vais faire quelques pages sur mon blog et puis après voilà le site est né c'est trop cool bon et ben content Mamounette de de vous avoir répondu il y a Elie qui me dit ça va être la rue sur ton site de cuisine bah écoute moi je suis content parce que très sincèrement ça va rien me rapporter financièrement ça va juste enfin moi je suis content de pouvoir partager mes recettes donc c'est vraiment de toute façon la chaîne je l'ai faite vraiment pour me faire plaisir et je me rends compte que ce site de recettes de cuisine je le fais aussi pour me faire plaisir parce que ça m'éclate en fait moi ce que j'aime dans la cuisine c'est le côté créatif par exemple l'été dernier j'ai mis la recette là quand vous allez sur les recettes des salades vous allez voir une recette une salade de fleurs bon ben j'ai fait cette recette parce que je voulais quelque chose de joli et puis parce que je voulais faire deviner sur instagram le nom des fleurs sachant qu'il y avait des fleurs qui étaient difficiles à deviner comme la fleur de plantain et puis la petite baie que je mets au milieu enfin la petite grappe de baie qui sont des amélanches que j'ai dans le jardin et que je vais avoir a priori en grande quantité encore cette année dès le mois de juin et du coup je me suis dit tiens je voulais faire un petit jeu et puis du coup ça fait une assiette qui est super belle et il y a plein de choses que je fais comme ça ça me vient je me balade dans mon jardin et puis j'ai la chance d'avoir plein de choses dans le jardin et puis alors cette année je ne vous raconte même pas tout ce qu'on a planté c'est mon copain qui s'occupe du jardin et qui va gérer je pense la page Facebook les deux saules et la chaîne les deux saules sur laquelle j'ai encore eu le temps de quasiment rien faire mais c'est lui qui va me coacher et du coup on a planté plein de fruitiers nouveaux la siminier la zé je ne me rappelle même plus on a même on va même planter des bananes il a trouvé quelqu'un qui est dans la région de Nantes qui a des bananes qui donne donc à Nantes donc ils donneront forcément dans le sud-ouest parce qu'il fait quand même un peu plus chaud et on peut avoir des bananes ici en France métropolitaine la siminier c'est un truc qui ressemble c'est un mélange entre la mangue et la banane et puis plein d'autres trucs que je ne connais pas que je ne connaissais pas et que personne connaît et du coup ce qu'on va faire cette année c'est qu'on va fabriquer des petites ardoises j'en ai acheté quelques-unes et puis après il y a un ami qui m'a dit mais t'es con tu dépenses ton argent pour rien tu ferais mieux d'acheter des ardoises et de le faire toi-même bon je ne savais pas donc du coup je vais le faire et on va mettre des petites pancartes partout dans notre jardin sachant qu'il y a des centaines d'espèces différentes et on va marquer le nom de tout ça et du coup les gens qui viendront à la maison pour visiter notre petit endroit et bien ils pourront découvrir les noms et ce sera vraiment cool et parce qu'on va on fait des bon après c'est au niveau local évidemment mais on fait des là on va faire un petit truc taillage de haies en avril et voilà et du coup il y a des gens qui vont découvrir notre lieu et puis surtout par rapport à d'autres lieux dans la même thématique l'avantage c'est que nous on a une certaine ancienneté c'est qu'il y a des arbres fruitiers qu'on a plantés il y a 12 ans donc forcément ils sont grands ils donnent parce que nous on est allé dans des lieux qui démarrent à peine donc ça un petit peu frustrant vous avez un terrain nu soit à place soit comme ça donc on était allé aider je sais plus quand il y a quelques mois à planter des arbustes et tout et mais bon il va falloir attendre des années quoi et nous on a un lieu avec des abricotiers qui donnent des pêchés en plus on a réussi à planter des noyaux de 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 pêche et puis ils ont germé et tout enfin c'est top voilà donc tout ça pour dire que voilà on a on a la chance d'avoir un lieu qui est quand même sympa et qui est très riche en biodiversité qu'on a implanté et moi ce qui va me permettre de vous proposer des recettes alors que vous ne pourrez pas faire mais c'est pas grave vous ne pourrez pas faire tout mais vous changerez et puis c'est bien d'avoir des idées peut-être que moi je fais une recette avec des fleurs de mauve et bah vous vous trouverez je sais pas des fleurs de pissenlit par exemple c'est pas important en fait mais c'est l'idée en fait c'est l'idée de proposer un plat différent original pour vous déjà au quotidien parce que c'est sympa quand même de manger des choses différentes de proposer à sa famille des choses différentes originales les enfants ils adorent et et puis bah quand vous aurez des invités aussi je pense qu'ils seront contents à quand une visite de ton jardin alors ça ça va venir ça va venir j'attends un peu je voulais faire une vidéo mais que je ferai toutes les vidéos du jardin je ferai pas sur la chaîne l'orme vert je fais sur l'autre chaîne les deux saules mais je voulais là je vais faire une vidéo je vais la tourner là comme ça je verrai je vais faire un truc rapide pour montrer l'état de bouillasse dans laquelle c'est on a eu de la pluie tout le temps dans des endroits pas très loin il n'a pas beaucoup plu nous on a eu de la pluie tout le temps et avec les poules et puis les allers-retours qu'on fait en allant au poulailler et tout c'est de la bouillasse c'est immonde on est obligé de marcher dans des bottes et puis après on va se retrouver en plein été ça va être sec ça va être exactement l'opposé donc je voulais faire une petite vidéo pour montrer un petit peu la gadou qu'il y a partout c'est horrible bon enfin voilà il faut avoir des bonnes bottes et du coup les amis ou la famille quand ils viennent on leur dit d'amener les bottes ou on leur prête des bottes parce que là c'est impossible bon on arrive 21h ben voilà de toute façon comme d'habitude je ne peux pas répondre à toutes les questions mais c'est comme ça c'est pas grave donc je vous rappelle je 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 j'invite une bonne âme à participer à la réalisation du plan du live de ce soir le lien il sera dans la description du replay donc la vidéo elle va être disponible en replay d'ici quelques heures et je mettrai le lien ou ce soir ou demain matin dessous le podcast il sera dispo demain mon enregistrement il s'est bien fait cette fois je ne me suis pas fait avoir j'ai branché mon enregistreur sur le secteur plutôt que sur batterie donc il ne s'est pas arrêté et et qu'est-ce qu'on a et puis du coup mon site de cuisine voilà mon petit bébé un nouveau bébé qui est né ce week-end bon et ben j'attends vos remarques sur mon site avec grande grande impatience en tout cas je n'ai rien oublié non je pense que je n'ai rien oublié merci à tous merci à tous pour votre soutien de votre présence toujours plus nombreux dans les lives c'est vraiment agréable et et puis la semaine prochaine le live il sera sur le thème de la de la fragilité de l'épuisement de la fatigue qu'est-ce qu'on peut faire quand on est là-dedans voilà et dans deux semaines on parlera ondes nocivité des ondes et tout ça bon je n'ai rien à vendre par rapport à ça je n'ai pas de solution miracle mais j'ai une expérience et je vais enrichir l'expérience que j'ai du livre dont j'ai parlé en début de live le livre édité par la maison d'édition de Fabien Moine voilà je vous encourage à acheter parce que ça va l'aider à décoller et puis je pense qu'il va il va faire des choses il va faire des choses sympas voilà donc c'est tout pour ce soir ben merci encore et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao si je trouve le bouton pour éteindre il est là ça ça c'est Earth que ça ça du